... Au petit matin, descente de police dans une cité d'Aubervilliers. Ces enquêteurs de la brigade de protection des familles cherchent à interpeller un jeune homme de 18 ans. Un multi-récidiviste connu pour vol, trafic de stupéfiants, effraction, escroquerie. Bonjour, madame. C'est le commissaire d'Aubervilliers. Cette fois, il le soupçonne d'avoir frappé une jeune fille de 15 ans. Bonjour. Tiens. C'est pour qui, là ? C'est pour qui ? Putain ! Eh si. Eh si, d*****. Allez, viens, dépêche-toi. On y va. Eh moi, si. C'est pas bien, non, 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 non. C'est pas comme ça. T'es pas tout seul dans cette histoire. Je vais tout t'expliquer. Allez, viens. Tu sais, je vais te dire pourquoi t'es interpellé. Tu connais... Deux autres suspects sont interpellés simultanément dans la ville, soupçonnés d'être impliqués, eux aussi, dans le tabassage de l'adolescente. Patrick, un enquêteur du service, est chargé de mener la première audition du suspect, en présence de son avocate. Il s'appuie sur les déclarations de l'adolescente qui a déposé plainte. Patrick, s'il vous plaît maître. Merci beaucoup. Est-ce que tu connais une dénommée ? Oui, je la connais. Qu'est-ce que s'est passé là ? Je l'ai croisé. Je l'ai croisé. Après, comme elle avait raconté des histoires sur moi... Elle raconte quoi exactement sur toi ? Des trucs bizarres. Après, moi j'ai fait l'enfant. Je suis rentré dans son jeu. Tu fais quoi ? Oui, j'ai fait l'enfant, je suis rentré dans son jeu, après je l'ai frappé. C'est-à-dire ? Tu as fait l'enfant, tu l'as frappé exactement. C'est quoi ? Je lui ai mis des claques. Après, j'avais un bâton, je lui mettais des coups de bâton. Tu l'avais avec toi le bâton ? Oui. Et je lui mettais des petits coups. C'est quoi comme bâton ? Un petit bâton. En bois ? Oui, en bois. Tu sais ce qu'elle a au moins ou pas ? T'as entendu ? Je vais te dire un petit peu ce qu'elle a fait à l'hôpital. Elle a six jours du tété déjà. D'accord ? Donc, elle a une échymo sur la tente gauche. Elle a des échymo sur le bras gauche, face intérieur, le cou droit, la cuisse gauche, le mollet gauche, la cuisse droite et le mollet droit. Donc, t'es sûr que tu lui as mis que des claques et des petits coups de bâton ? Oui. Le truc, c'est qu'il y a des témoins qui disent que tu l'as... Tu l'as quand même un peu roué de coups à un moment donné. Oui, sûrement. Mais je ne vous rappelle plus trop parce que ça fait un peu longtemps. Apparemment, tu l'as suivi. Tu l'as enfermé dans le hall du... Là, tu l'as encore roué de coups. Donc, t'es sûr que tu lui as mis que des claques ? Tu sais, il vaut mieux que tu me dise la vérité. Je l'ai frappé, tu sais. C'est-à-dire ? Tu l'as frappé ? J'avais des coups. Des coups de quoi ? Coups de poids ? Non, des bois. Et le bâton, c'était pas une barre de fer pour toi que t'avais ? Ouais, c'était même pas une barre de fer. C'était une antenne de bois. Voilà, tu vois. Est-ce que quand même, tu prends conscience des coups que t'as portés à *** ? Quand même, c'est... Déjà, on fera pas une femme pour commencer. Je pense que t'aimerais pas qu'on fasse ça à ta petite soeur, à ta maman, un truc comme ça. Ouais, moi, je suis désolé, hein. Je voulais pas que ça m'arrive là. Là, je suis désolé en m'y repensant. C'est pas quelque chose de bien. Après cette première audition, un complice présumé de l'agression, lui aussi connu du service, est à son tour interrogé par un autre policier. Il est très décontracté face à l'enquêteur. Alors toi, elle t'a reconnu sur le fichier, parce que c'est le fichier qu'on a. Comme en photo ? Ouais, 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 sur les photos. Bah, tu sais, t'es déjà inscrit dans nos fichiers. Ouais, ouais, ma photo, j'y suis venu. Et voilà. Donc, elle t'as reconnu sur cette photo-là. C'est passé quoi avec elle le 18 septembre ? Bon, vas-y. Je sais pas, il me disait, ouais, pourquoi t'as dit ça sur moi ? Pourquoi t'as menti sur moi ? Tout ça, mon ami. Après, elle l'a tapé. Et moi, elle a tapé. Et moi, elle a commencé à s'évanouir de toute façon. Et moi, je lui ai mis des claques et tout. Au début, moi, je lui mettais des claques pour qu'elle se réveille. Après, elle dit, ouais, elle dit, ouais, pourquoi tu te frappes ? Après, j'ai dit, tu veux que je te frappe tout ça ? Après, je lui ai mis deux, trois claques, je crois. Et des bonnes, des bonnes. Moi, je regrette d'avoir fait ça. Si il y a des excuses à aller présenter, moi, je suis prêt. Je voudrais... Des faits reconnus sans difficulté, des regrets apparents. Mais pour les policiers, un degré de violence élevé qui semble être devenu la norme chez des mineurs de plus en plus jeunes. Apparemment, c'était son ancienne copine. Mais ça le dérange pas de la frapper une semaine après et puis de leur rouer de couilles et de repartir. Aller manger un grec, c'est devenu normal. En fait, c'est normal pour eux. C'est normal pour eux. Ils ont un différent, ils cognent. Pour eux, la fille n'est pas l'égal de l'homme. Loin de là, loin de là, ouais. Pour eux, ils ont pas la notion de frapper. Comme une fois, ils nous ont dit, on frappe pas, on éduque. Rentre assez peu sur la chaise au fond là-bas. Madame, vous pouvez rentrer aussi. La jeune victime de 15 ans est convoquée au commissariat. Elle est accompagnée par sa soeur. Ces agresseurs présumés vont lui être présentés derrière une vitre sans teint. Il m'a suivi avec un essuie-glace et il m'a frappé avec. D'accord. Donc, tu confirmes que c'est bien lui qui t'avait fait tout ça ? Oui. Ok. À côté, numéro 2. Euh... Ok. Il avait fait quoi ? Il m'a amené une pour me relever et en me relevant, il m'a amené une deuxième. Voilà. Ok. Je sais pas comment cette histoire va s'en finir, mais... Je sais pas du tout. Je vous assure que j'en ai un bleu ventre. Ouais, ouais, je comprends. Ma soeur, voilà, c'est elle qui va s'en prendre. Tout le quartier en train de lui dire, ouais, s'il tombe, c'est à cause de toi. S'il tombe, c'est à cause de lui ? Ouais. Oui, je sais, mais vous connaissez comment ça... Moi, moi, je peux pas être derrière ma soeur tous les jours. Un jour, ils vont me la prendre, ils vont me la mettre dans une carte. Et vous savez, nous, on est des gens sans problème, sans histoire. Bien sûr, bien sûr. Dans cette affaire, il n'y aura pas de sanctions. Le principal suspect s'en sortira cette fois avec un rappel à la loi. Aubervilliers, 76 000 habitants. Le taux de délinquance y est l'un des plus élevés de France. Une ville frappée par une économie de survie à ciel ouvert. Trafic de cigarettes vendus à la sauvette. Ou mécaniques sauvages sur les trottoirs avec ses garagistes de fortune. Une partie de la ville est classée depuis 2012 en zone de sécurité prioritaire. Mathieu, tu reprends le volant, s'il te plaît. Bonsoir. Vous descendez. Vous vous levez. Des patrouilles sur le terrain. Mais aussi un travail d'investigation mené depuis ce bâtiment de briques rouges, le commissariat d'Aubervilliers. 150 fonctionnaires travaillent ici, sous la direction d'une femme, une commissaire, Fabienne Azalbert. Ça va être une semaine assez chargée. On va parler d'abord des affaires judiciaires. Elle et ses équipes gèrent une dizaine de gardes à vue chaque jour. Trafic de stupéfiants. Affaires de mœurs. Mais aussi une spécialité locale. Le vol à la portière. Ces images ont été tournées par la police. Des jeunes en scooter cherchent une proie dans les rues de la ville. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Il va taper là. Zoom, zoom. Oh putain, il va taper. Il adresse. Le vol n'a duré que quelques secondes. Et vous ne les lâchez pas, les gars. Cette fois, les voleurs réussissent à prendre la fuite au prix de multiples risques. Ils se séparent. Depuis trois mois, ce policier surveille un groupe de jeunes particulièrement chevronnés. Donc on les voit tourner là-bas. C'est toujours comme ça. Ils font des petits tours et ils cherchent à repérer. Vous allez voir, ils jettent des coups d'œil à l'intérieur des véhicules. Voilà, on les voit regarder à l'intérieur des véhicules. Là, on les voit vraiment bien regarder. En général, ils s'en prennent à des femmes seules. Donc, ils posent leur sac à main sur le siège passager. Les mains dans les poches pour tenir les silex. Pour briser les vitres, ils utilisent ces petits cailloux aiguisés, ici placés sous scellés. Ils les frottent les uns contre les autres. Ils les balancent sur la vitre. Et après, soit la vitre explose toute seule avec les silex, soit c'est l'aide de la main qui rentre qui va terminer le travail. Un vol particulièrement traumatisant pour les victimes. En trois mois, suite à des surveillances, des recoupements téléphoniques et même des analyses génétiques, les enquêteurs pensent pouvoir attribuer 24 agressions commises dans le même secteur à une seule équipe. L'interpellation est prévue ce matin. Fred et ses collègues sont chargés d'arrêter le leader présumé du groupe. Un mineur de 17 ans, trahi par son ADN. Kevin, il a pris le bélier ? Leur objectif, nous l'appellerons Michael, ne dort pas chez lui. Mais dans un foyer éducatif de la région parisienne où il a été placé par un juge. Là, c'est bon, on arrive au foyer. C'est moi. On vient t'interpeller. Tu te lèves ? Donc 7h12, je te place en arribe pour des faits de vols en réunion précédée de dégradation. Les policiers ramènent Michael au commissariat. Il est un habitué des lieux. Il y a été interrogé à de multiples reprises pour un seul et même délit, les vols à la portière. Fred et Antoine le connaissent bien. Le dialogue est facile. Premier réflexe, regarder les photos dans son téléphone. Et ça fait des coques. Et ça fait des coques comme autour. Et ça fait des coques comme machin. Oh, la classe ! Qui c'est qui fait le coque comme ça ? Quoi ? Qui c'est qui fait le coque ? Il y a du plein de pognon là. Tu veux quoi ? Demande lui ? Hein ? Demande lui ? Ouais, je vais demander, ouais. J'ai fait quoi encore ? Hein ? Et d'après toi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est le bonbois ? Explique-moi pourquoi t'as le bonbois ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi t'es le bonbois ? Est-ce que tu crois que je suis venu te chercher par hasard ? Tiens, moi qui c'est de créer le vol encore ? Ah, je sais pas, je vais pas t'accuser. Je sais. Je suis venu pour quoi ? Pour des... Pour... Pour des quoi ? Vas-y. Pour des faits, des vols. Pour des faits, des vols. Vas-y. Des vols quoi ? Voilà. Tu commets ça autour de la maladorie. Mais où en général ? Mais... Vas-y. Bonjour. Pourquoi tu vas taper sur la Mille en Juras ? Parce que ça, c'est chez moi. Là, c'est à côté de chez moi. Et sur Juras, c'est plus intéressant les pièces ou quoi ? Mais il y a plus d'argent. Ah ! Pourquoi il y a plus d'argent ? Et... Et pourquoi ils viennent se re-vermiller les gens ? D'après toi. C'est un fort de vermi, il y a quoi les ? Il y a les ? Il y a les ? Les Chinois. Et les Chinois... Qu'est-ce qu'ils font les Chinois ? En gros. Voilà, les grossiers Chinois. Et donc, ils se font payer comment ? En liquide. En liquide, et voilà. Donc, maintenant je te repose la question. Est-ce que t'as commis des faits de vol à la portière ces 3 derniers mois ? Mais non. Hum... Ouais. Ouais ? Allez, vas-y. Combien de faits de vol à la portière, j'ai commis ? Un. Un ! Non, arrête. Non, non. Sérieusement. Mais je t'ai dit un ? Non, ah ! Regarde-moi. 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 Tu sais très bien comment ça marche. Tu sais très bien que plus vite tu viendras, mieux ça se passera avec le juge par la suite. Et tu sais très bien que tu nous connais, Fred comme moi. Si on vient de chercher, c'est qu'on a un dossier. Maintenant, toi, ton intérêt, c'est de reconnaître tout de suite tes fautes. Tu vas nous dire lesquelles t'as fait, lesquelles t'as pas fait. Et c'est comme ça que ça se passera le mieux pour toi devant le juge des enfants. Voilà. Grâce aux empreintes ADN de Mickaël retrouvées sur des silex, Fred et ses collègues savent qu'il est impliqué dans au moins deux vols à la portière. Je te parle d'un véhicule Volkswagen à Touran couleur noire. Qu'est-ce que ça te parle ? Non. Et comment ça fait qu'on retrouve ton ADN sur les silex ? Je sais pas. Ah bah ! Comment on trouve mon ADN ? Je sais pas non. Tout simplement que c'est toi qui a cassé la vitre. Bon. Sinon on aura pas retrouvé ton ADN sur les silex. C'est aussi con que ça. C'est scientifique. C'est une preuve. Les policiers sont persuadés qu'il est impliqué dans beaucoup plus de vols. Beaucoup plus que ça. Allez, à but de nez, vas-y. À but de nez. Oh ! T'es léger là encore. T'es encore plus léger. Vas-y. Vas-y. Combien ? Vas-y. Dis-le. Allez, vas-y. Combien ? Moi, je te dis sur une casane. Une casane ? Ouais. T'es disponible, ça ? Peut-être. Disons que si tu nous dis 15, effectivement, je crois que tu te rapproches de la vérité. Ouais. T'es encore en dessous, mais... En dessous. Je pense que maintenant, euh... Le bal est fini, alors c'est bon. À un moment donné, il va falloir arrêter un type de déconner. Je t'accompagne ? Oui. Attends deux secondes. Au cours de ses auditions. Au cours de ses auditions, Mickaël reconnaîtra finalement huit vols à la portière. T'es un putain de malade, toi. En attendant d'être jugé, il a été placé dans un centre éducatif fermé, loin de la région parisienne. Antoine ne se fait cependant guère d'illusions sur l'avenir de ces jeunes rompus à la délinquance. Il y en a qu'on a vus grandir. Et c'est malheureux, mais... Vers 12-13 ans, ils commencent par faire ce qu'on appelle du vol roulotte, donc casser des voitures en stationnement. Ils se mettent ensuite, en général, vers le vol à l'arrache, vers entre 14 et 16 ans, très souvent. Et vers 16 ans, très souvent, ils passent à ce qu'on appelle le vol portière, ou, et, ou, mais rarement les deux, ceux qui dirigent plus vers les stups. Et en général, les premiers braquages viennent après le premier séjour en prison. Le trafic de drogue est l'un des fléaux d'Aubervilliers. Il y aurait sur la ville une quinzaine de points de vente. Les trafiquants cherchent en permanence des parades pour échapper aux opérations policières. Les hommes de la brigade anticriminalité, la BAC, s'intéressent à une cité connue pour être un point de deal. On va essayer de descendre dans le parking, en fait, qui donne dans les parties communes. Ils ont barricadé, en fait, ces parties communes pour empêcher les habitants de monter par là, par des matelas, des barricades, etc. Et pour empêcher, du coup, notre progression pour les prendre à revers. Ce jeu du chat et de la souris avec les trafiquants commence. Les policiers entrent discrètement par le parking de l'immeuble. Ils vont tenter un flagrant délit. C'est parti. Comme prévu, les escaliers sont jonchés de détritus pour ralentir les visiteurs. Les policiers surprennent un acheteur. Mais le vendeur, lui, est invisible. Ici, les transactions se font par ce tronc creusé dans le mur. Une sorte de guichet qui permet au dealer de prendre la fuite en cas d'arrivée de la police. Si on n'arrive pas à l'interhabiller directement dans l'immeuble, on ne peut pas l'avoir. Là, maintenant, avec la nouvelle technique qu'ils nous ont fait, ça va être soit l'acheteur, soit le vendeur. Il va falloir qu'on innove maintenant une nouvelle technique pour essayer de les prendre en tenaille et faire les deux en même temps. L'acheteur ne sera finalement pas poursuivi. Pour Thomas, en poste depuis huit ans à Aubervilliers et son collègue, c'est la routine. Souvent les mêmes délinquants arrêtés, puis relâchés. Notre boulot, c'est vraiment, en fait, de les remettre à la justice. Si on s'arrête à ça, il n'y a plus de police. Nous, on est vraiment... On aime vraiment ce qu'on fait. Les interpellations, c'est ce qui nous fait vivre. Après, maintenant, à la justice de faire son travail. Et nous, quand on a fait le nôtre, on est content et on dort se rend la nuit. Traquer les flagrants délits, inlassablement, mais aussi s'attaquer au réseau en profondeur. C'est l'objectif des enquêteurs de la brigade des stups d'Aubervilliers. BST plus BAC, en fait, aussi tout le monde sur place. Elle est dirigée par Christophe, un lieutenant qui, depuis un mois, supervise la surveillance d'un petit supermarché de la drogue, organisé comme un commerce. On a cinq objectifs. Dans les cinq objectifs, il y a un vendeur, un gérant et trois nourrisses. C'est un peu particulier. Je donne le top interpell une fois que j'ai deux objectifs, mes deux objectifs principaux sur place, à savoir le vendeur et le gérant qui, en principe, arrivent entre midi et 14 heures et qui se dirigent vers la nourrice qui est juste à côté du point de vente. Le camion sera par là. Toi, il faut que tu te mettes là. Tu bloques ici parce qu'il y aurait peut être un échappatoire ici. L'enjeu est d'interpeller les cinq membres du réseau en même temps. En planque sur un parking non loin du point de vente, les policiers attendent l'arrivée du vendeur et du gérant sur le site. Deux heures d'attente avant le top départ. Les policiers à moto ont pour mission d'interpeller le vendeur. Équipés d'une caméra embarquée, ils aperçoivent rapidement leur objectif ici sur la gauche. À 100 mètres de là, le reste de l'équipe investit une première planque où serait stockée une partie de la drogue. Un homme est interpellé dans ce squat. C'est lui qui réapprovisionnerait le vendeur plusieurs fois dans la journée. Le chien est où ? Tiens, Caro, tu peux regarder ici, s'il te plaît ? Des emballages utilisés pour conditionner le cannabis. T'as plein d'emballages. Elle a raison. C'est quoi ça mon bébé ? Le chien policier s'intéresse aussi à ce coffre-fort. C'est trouvé ça bébé. C'est à toi ? Quand mon avocat sera là, je vous le fais, je crois. Ta réponse, c'est ça. C'est quand ton avocat sera là. Le policier trouve une arme de poing, près d'un kilo de résine de cannabis et de la cocaïne. Une première saisie, mais les enquêteurs savent que le plus gros de la marchandise est sans doute stocké ailleurs. Dans le jargon policier, la nounou, la nourrice est une personne au-dessus de tout soupçon à qui les trafiquants confient leur stock. Il faut l'interpeller au plus vite avant qu'elle ne soit prévenue. Il s'agit d'une femme sans emploi, d'une trentaine d'années, mère célibataire, inconnue des services de police. Très vite, elle raconte avoir prêté les clés de son appartement alors qu'elle était partie en vacances. Les policiers commencent leur perquisition. Ca vous le sac ? C'est quoi ? Je sais pas. Vous laissez votre appartement et vous savez pas ce que c'est ? Bah j'étais pas là, j'ai laissé les clés pour qu'il s'envoie. Bah oui, je sais que... C'est aussi ? Bah oui, c'est du chien. C'est tout ce qu'il y a, enfin c'est déjà pas mal. OK. Un réseau comme celui-là génère en moyenne un chiffre d'affaires de 7 à 8000 euros par semaine. Les cinq objectifs de la brigade des stups ont été interpellés et sont emmenés au commissariat. Ca c'est la deuxième découverte. Et surtout le butin. 7 kilos de résine de cannabis, un peu d'argent, 150 euros, et deux armes. Un pistolet d'alarme et un semi-automatique 9 mm. On va faire la guerre, c'est le mec qui gère le groupe d'après-midi, tu vois. En ce moment, la grande mode, c'est qu'ils se volent du cannabis entre eux en fait. Donc en fait, bah voilà, ceux qui transportent, ils ont une arme et ça permet de protéger les transports du stup. Ca c'est les couteaux de découpe de la résine. Et puis ça c'est pour peser tout simplement, puisqu'ils les mettent dans des blisters un peu comme ce type. Et c'est pas mis n'importe comment, ils perdent de l'argent sinon c'est tous les deux grammes à peu près. Tous les grammes ou tous les deux grammes, bah ils mettent dans un blister et ça va comme ça. Cette saisie représente 60 000 euros à la revente. Une perte sèche pour le gérant et ses complices qui auront peut-être du mal à se relever. Ca vraiment ça leur fait très mal parce qu'après ils doivent tout rembourser et c'est compliqué pour eux. Donc ils savent que finalement les vrais méchants ça sera pas nous, c'est ce qui les attend dehors. Donc du coup on a tendance à avoir plus de dialogue de leur part. Les auditions commencent, notamment celle de la nourrice présumée. Je suis parti de moi en vacances pour éviter les cambriolages, pour faire des mouvements dans la maison. Pendant ces deux mois là. Donc est-ce normal selon vous de prêter les clés de son domicile à un inconnu pour qu'il ait la jouissance pendant deux mois de votre appartement alors que vous ne connaissez ni son nom de famille, ni son prénom, ni son numéro de téléphone. Soit vous êtes la personne la plus naïve du monde, soit vous vous moquez de moi. Non vraiment on me dit j'ai pas de téléphone, j'ai pas de numéro. Non on va continuer. Au fil de ses auditions, elle reconnaîtra avoir accepté de jouer le rôle de nourrice en échange de drogue pour sa consommation personnelle. Selon le patron des stups, ces nourrices sont souvent en situation de faiblesse mais aussi victimes de pression. Dans ce cas là ça n'a pas été des menaces directes, c'est mieux pour toi de garder du stup sans rien dire. On sait où tu vis, on sait ce que tu as fait, on sait ça, on sait ci. Donc en fait c'est tout un tas de petites remarques, de petites suggestions. Ce qui fait qu'au bout d'un moment la personne est déjà faible, la personne va dire ok je dis rien, je garde la matière stupéfiante. Pour pas avoir d'histoire en fait, c'est vraiment, c'est un vase clos donc. Jugés en comparution immédiate, les responsables du réseau ont été condamnés à 4 ans de prison ferme et 10 000 euros d'amende. La nourrice, elle, a écopé de 12 mois de prison avec sursis. C'est parti. Sous-titrage ST' 501